Merci de votre fidélité, 20h sur la télévision Futur Média, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette principale édition et titre c'est tout de suite. Le SADEF, le syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation, porte le combat des enseignants décisionnaires. Ses affiliés ont annoncé lors de leur conseil syndical national le dépôt d'un préavis de grève, une manière pour le syndicat de dénoncer la situation précaire de cette catégorie d'enseignants. Litige foncier à Meille, le maire de Bambilor brise enfin le silence et impute la responsabilité au service de l'État qui selon lui refuse de se plier aux recommandations de l'exécutif. Ndiane Diop est maire de Bambilor et s'explique au cours de cette édition. Aminata Touré décoche des flèches à l'endroit du régime en place. La candidate de la coalition Mimi 2024 accuse les tenants du pouvoir et notamment le premier ministre Amadouba d'être en campagne déguisée au moment où l'opposition est privée de tout mouvement. Elle a fait face à la presse compte rendu de sa conférence de presse avant la fin de ce journal. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Le syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation annonce un préavis de grève. Le SADES s'insurge contre la situation précaire des enseignants décisionnaires. Le syndicat a fait cette annonce aujourd'hui lors de son conseil syndical national compte rendu de séance avec l'Issa Prera. Le syndicat autonome pour le développement de l'enseignement et de la formation va vers une grève générale dans les tout prochains jours. Le SADES compte ainsi pousser l'État à sérieusement se pencher sur la question des enseignants décisionnaires. L'État règle par rapport à ces questions-là et il est évident que nous irons naturellement vers des situations troubles parce que notre organisation ne va pas regarder les enseignants décisionnaires dans le désadroi, continuer à regarder les sages de cours dans le désadroi, continuer à regarder les élèves dans des salles de classe sans tasse et sans tablement. C'est des situations que nous ne pouvons plus continuer. Ceci ajoute également les abris provisoires qui pilulent par ici par là. Et c'est autant de questions qui feront certainement que notre organisation aura à déposer dans les prochains jours en préavis de grève pour pousser le gouvernement à régler cette question pour asseoir la stabilité et le développement du système éducatif. Réunis en Conseil syndical national ce matin, le SADES invite aussi les autorités à aller vers une transformation du secteur de l'éducation. Maïsar et ses camarades estiment qu'il est grand temps pour faire de la formation professionnelle une priorité. Et quand on se rend compte que l'enfant qui démarre sa scolarité, qui termine certainement par le baccalauréat, ou bien même le masédeux ou la licence, se trouve après désemparé, désœuvré parce que sans s'emploie. Et certains même se trouvent le plaisir de conduire de Jakarta ou d'arpenter la mer pour aller se suicider dans l'océan aux grandes dames de l'État et de leurs parents. C'est la raison pour laquelle nous avons préconisé dans ce conseil-là que le changement de paradigme soit opéré, que notre système éducatif connaisse une transformation systématique et cette transformation va désormais être orientée dans les filières professionnelles pour permettre effectivement à l'apprenant d'avoir une qualification professionnelle plus tard au métier et d'être reconnu par la société. Comme chaque année, le SADES a tenu son conseil sénégal national. Cette année, le thème choisi est l'école publique sénégalaise à la croisée des chemins. Quelle perspective pour relever le défi de l'accès à l'échelle sociale? Et nous quittons Dakar pour Lambaye dans la commune rurale de Bombaye. Sur place, l'insécurité guette les enfants jusque dans leur lieu d'apprentissage. Et pour cause, nombreuses sont les écoles situées dans la Brousse et qui ne disposent pas de murs de clôture. Le maire de la commune a décidé d'y remédier. Il promet de construire un mur d'école par an et cela dans le but d'amendrir les accidents au niveau des écoles de sa commune. Les détails, c'est avec Babacar Diophenon. Dans de bonnes conditions sécuritaires, c'est beaucoup dire. La sécurité dans les écoles de Brousse constitue un réel problème. À Lambaye, dans cette commune rurale du département de Bombaye, le maire en est conscient. Pas prudent de laisser des élèves d'un âge aussi bas, moins de 12 ans, les laisser à eux-mêmes. Parce que c'est vrai que dans les écoles où il n'y a pas de clôture, il y a la divégation du bétail, il y a des maladies mentaux, etc. Et à tout moment, il peut y avoir des accidents. Les villes de l'ancienne capitale du Bohol promet dans son budget de construire un mur d'école par an. On s'est dit vraiment chaque année que je fais, tant qu'on est là, on va essayer, en attendant que l'État mette des moyens, de faire des clôtures d'école. Docteur Hassan Diaye procédait à la remise des fournitures scolaires aux écoles relevant de sa circonscription. Une bonne nouvelle pour la communauté Soninke qui nous regarde présentement. Désormais, le Soninke sera enseigné dans les écoles publiques sénégalaises. Et cela après que l'UNESCO a déclaré le 25 octobre Journée mondiale de la langue. Une occasion saisie par l'Association des journalistes, techniciens et animateurs pour tenir une conférence sur le thème « L'écriture et l'enseignement du Soninke ». Arunafal est le président de cette association. Il nous en dit plus au micro de l'Issa Prera. C'était d'organiser une conférence qui est la première conférence de l'Association des journalistes, animateurs et techniciens en langue Soninke. Une conférence dont le thème est l'enseignement et l'écriture de la langue Soninke. En effet, comme vous le savez, cette association a été mise en place en novembre 2022 dont l'objectif entre autres est de participer nous en tant que journalistes, en tant que communicants, en tant qu'animateurs à la promotion de notre langue qui est la langue Soninke et aussi à la promotion de la langue, de la culture Soninke. Également, essayer d'accompagner nos autorités locales comme nationales vraiment dans leurs œuvres de développement du pays. Donc aujourd'hui, on a convié toute la communauté Soninke, notamment vraiment les linguistes qui ont fait des travaux extraordinaires dans ce domaine pour qu'ils viennent vraiment partager le fruit de leurs réflexions et de tout ce qu'ils ont trouvé sur vraiment cette langue. Mais tout ce qu'on sait, c'est que l'État du Sénégal déjà, à partir de l'année prochaine, je dirais même cette langue très plus scolaire, la langue Soninke sera enseignée dans les épaules. Parlons santé et prévention à présent avec l'association des anciennes kénédiennes pour la solidarité et le développement qui apporte sa contribution dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus et celui du sein à l'occasion de la campagne Octobre Rose. L'accède en partenariat avec les Badjenougor des parcelles assainies, mais aussi le centre de santé MAM Abdelaziz Dabar, où s'est tenue la journée de dépistage, accompagne aussi les femmes dans la prise en charge médicale et notamment la mammographie pour un développement inclusif et durable des femmes et jeunes filles. La présidente de l'ACSED, Fatoun Dyaï, invite à un soutien de tous. Nous l'écoutons au micro d'Amadouba. Aujourd'hui, on a l'habitude de faire les dépistages. Et aujourd'hui, l'innovation, c'est qu'il y a une prise en charge. Et là aussi, le matériel est acheminé au niveau du centre. Donc là, ce qu'on fait, non seulement il y a l'écomamère qu'on peut faire sur place, c'est une innovation, on peut faire aussi le traitement par thermoablation. Donc là, ça fait partie des innovations. Et nous avons mis à disposition au niveau des femmes les bons pour aller faire les mamans au niveau du district. Parce que là, aujourd'hui, on est au niveau des parcelles. C'est au niveau de Nabil Suker qu'on aura un partenariat pour faire les bons, pour faire les mammographies. Comme on dit en Olof, c'est la prévention. Et lors de la visite guidée, on a vu avec le docteur Senghor qu'on a été au niveau d'une salle aménagée pour ensuite faire la prévention par la vaccination pour les jeunes filles de 9 à 14 ans. Et ça, c'est très important parce que la maladie, elle est surnoise. Conflit foncier à Mbeil, le maire de Bambilor, sort de sa réserve. Ndiagne Diop rejette la responsabilité sur les services de l'État qui, selon lui, refuse de mettre en œuvre les recommandations du chef de l'État en ce qui concerne l'extension des villages. Face à la presse, avec les maires de Kayer, de Djander, Ndiagne Diop demande au chef de l'État de retirer tout simplement les baux octroyés aux promoteurs dans la zone. Il est interrogé par Abdou Diouf Diagne et Armandou Bambassam. D'abord, les extensions des villages, qui étaient une demande sociale, dont le président avait donné des instructions fermes au service technique de l'État. Mais jusqu'à présent, ces extensions n'arrivent pas à avoir le jour. Mais nous savons que cela est dû à ce que là où les villages doivent être faites, ils ont trouvé que ces assiettes ont été attribuées à d'autres Sénégalais. Et c'est ce qui a amené même les populations d'Amneï, qui leur extension, qui s'étend sur 22 hectares, et c'est sur cette assiette qu'on a attribué un bail, ou bien un titre foncé à M. Soïboussèque. Nous n'avons rien contre les promoteurs. Mais d'abord, nous devons défendre l'intérêt de nos mandats, l'intérêt des populations, de nos collectivités territoriales. Nous avons combien de jeunes ? Une commune comme Bambélor qui fait 55 000 habitants. Donc nous pouvons dire que le tiers de cette population habite dans le village de Bambélor. Et le tiers habite dans le village de Bambélor. Et aujourd'hui, dans ce village, nous pouvons dire que 60% ou 70% sont des jeunes, et ces jeunes doivent habiter dans leur village. Donc c'est le moment que nous faisons bloc ensemble pour trouver des mécanismes et des solutions pour récréer cette demande sociale. Et sur ce, nous ne croyons qu'au président Makissar. C'est un constat, les opérations paysannes qui, les organisations paysannes plutôt, qui opèrent dans la région de Zighanchor ne jouissent que d'un droit d'usage sur des terres qui juridiquement ne leur appartiennent pas. Ceux-ci représentent un risque pour les investissements publics, mais aussi un accompagnement des producteurs. Conscient de ces problèmes, le ministère de l'Agriculture, par le biais de son programme, le PROVAL, a décidé de doter les bénéficiaires des programmes de l'État d'instruments facilitant justement l'accès au titre de propriétaire sur le foncier. Une rencontre réunissant à Zighanchor, responsable de programmes, majeurs du ministère de l'Agriculture et organisations paysannes, s'inscrit dans cette optique. Le reportage est signé. Les investissements que l'État consacre aux organisations paysannes de la région de Zighanchor ne sont pas sans risque car la principale ressource de production que représente le foncier n'appartient pas aux producteurs. Ils ne jouissent généralement que d'un droit d'usage. Notre problème aujourd'hui avec la terre, c'est le papier qui va montrer aux ans que la terre nous appartient, le jardin nous appartient. C'est ça, nos seuls problèmes. Et la terre a un compte, le ZEIA a un compte. Le ZEIA a suivi beaucoup de formations, le ZEIA a beaucoup de dons, mais il y a des dons qui ne sont pas encore arrivés. À cause de quoi ? De ce papier. Les terres sur lesquelles on fait nos marissages, ça ne nous appartient pas. Les responsables de programmes de l'État destinés aux organisations paysannes ont décidé d'outiller leurs bénéficiaires sur les procédures d'acquisition juridique du foncier. C'est le cas du projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur. Nous avons beaucoup de bénéficiaires qui disposent de parcelles à usage agricole, qui l'exploitent, mais qui n'en sont pas propriétaires. Nous voulons, à travers cet atelier, d'abord aider nos bénéficiaires qui n'ont pas facilement accès à la terre, notamment les femmes et les jeunes, mais ceux qui en disposent également et qui n'en sont pas propriétaires juridiquement, les aider à pouvoir enclencher la procédure d'acquisition de parcelles à usage agricole. La politique qui s'accompagne d'une campagne de sensibilisation est bien accueillie par les acteurs territoriaux dont les marges de manœuvre sont très limitées pour ce qu'il s'agit de la manipulation de la ressource foncière. C'est vraiment bénéfique pour les populations parce qu'ils nous ont aidés à pousser les populations à accepter ce qui était très difficile, c'est le remembrement de la terre. La gestion de la ressource foncière est une question très complexe dans le sud du pays. Son administration est iraillée entre réalité coutumière et législation foncière. A la une de l'actualité politique, Aminata Touré qui accuse le chef de l'exécutif et son gouvernement d'être en campagne déguisée alors que les activités de l'opposition, notamment toute forme de rassemblement, sont interdites. La leader de la coalition 2024 déplore cette démarche au moment où les populations vivent, selon elle, des moments critiques dus aux coûts élevés de la vie et les nombreux décès enregistrés lors de l'immigration clandestine. Nous écoutons Aminata Touré, elle a fait face à la presse et elle s'exprime au micro de Mambira Mdjouf. J'accuse le président Makissal et son candidat maquillé, son premier ministre Amadouba, de manquer totalement de compassion à l'égard de nos jeunes qui risquent leur vie et trop souvent meurent en prenant les pirogres du désespoir. Vous constatez avec moi qu'il n'y a ni conseil présidentiel pour essayer d'endiguer le phénomène, encore moins de conseil interministériel pour offrir des alternatives à nos jeunes qui ne supportent plus de voir leurs mères, leurs parents souffrir alors qu'ils ont atteint l'âge de la relève pour les soulager. Je m'indigne de l'indifférence totale de Makissal et d'Amadouba face au goût de la vie insoutenable. Et là encore, rien. Les Sénégalais sont laissés à leur triste sort. C'est la conjoncture internationale, dit le gouvernement. On ne peut rien faire. Et Amadouba s'en va en campagne électorale déguisée avec les moyens de l'État. Son directeur de campagne, le président Makissal, prend la route pour désespérément essayer de booster son candidat qui fréquente plus la une des journaux que le Sénégal des profondeurs. Pendant que le président et son premier ministre sont en campagne, à peine déguisés, vous l'aurez constaté, mesdames, messieurs, toute l'activité, toute l'activité de l'opposition est systématiquement interdite. Aucune activité du F24, aucune, je dis bien, n'a été autorisée depuis son rassemblement historique. Rassemblement jamais vu de mémoire de démocrate. Adjesse, docteur Babacar Diop, président du parti FDS Guéloir, fait le bilan du président Makissal pendant ses 12 années au pouvoir. Et selon lui, le chef de l'État va laisser un pays où l'impunité, la violation des droits et des libertés, mais aussi l'instrumentalisation de la justice, sont érigées en règle. Ces propos ont été tenus lors de l'inauguration du nouveau siège de FDS, les Guéloirs, docteur Babacar Diop, que nous écoutons au micro d'Al-Hassane Baou. 12 ans et faisons le bilan de la gouvernance calamiteuse de M. Makissal, caractérisée par la gabégie, par la corruption, par le détournement des déniés publics, par l'impunité, par l'instrumentalisation de la justice pour éliminer des adversaires, par l'instrumentalisation de la justice pour éliminer des opposants. Une gouvernance marquée par la violation de manière flagrante des droits. C'est des libertés. Oui, nous pouvons le dire. Nous assistons à l'érosion de notre démocratie. À la mort, nous avons, de notre démocratie. La presse est baïonnée aujourd'hui au Sénégal. Il y a des milliers de prisonniers politiques, des partis politiques d'Issou. Yarach, une ville où les opportunités d'emploi sont rares et les aspirations de la jeunesse souvent laissées en rade. C'est le constat fait par le mouvement Domo Yarach qui a décidé de tourner le dos à l'opposition. L'opposition qui, bientôt 12 ans, dirige cette commune et d'offrir sa chance au candidat de Benno Bokeyakar, Alsan Bokartiam et président du mouvement Domo Yarach. Il s'est exprimé en marge d'une cérémonie de collecte de parrainages. Nous l'écoutons avec Abib Faye. Benno Béler est une commune qui est quasiment dans l'opposition. Effectivement, nous ne bénéficions d'aucune aide, nous ne bénéficions d'aucun projet, surtout les projets de l'État. Les jeunes sont sans emploi. C'est vrai qu'il y a une mairie qui est là, mais c'est une mairie qui est de l'opposition. Nous aussi, on remarque vraiment que la population est laissée à elle-même. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de prendre les armes à la main pour venir aujourd'hui soutenir et être derrière vraiment le candidat. On estime aujourd'hui que c'est le candidat qui a effectivement le meilleur profil aujourd'hui pour satisfaire, pour continuer le programme du président Macky Sall. On a l'espoir d'avoir une commune qui est meilleure que les autres, une commune qui est prospère, une commune qui permet à tous les jeunes vraiment d'avoir des emplois. Parce qu'aujourd'hui, la commune de Anne-Belleur est vraiment la deuxième commune la plus riche de Dakar, mais malheureusement, c'est la deuxième commune la plus pauvre en termes de ressenti par rapport à la population. Les jeunes sont sans emploi, mais il n'y a que des entreprises qui les entourent, il n'y a que des industriels qui les entourent. Les habitants de Ngouloum-Betcho ont organisé un sit-in pour réclamer de l'électricité une route, mais aussi un collège d'enseignement moyen situé dans la commune de Camb. Ngouloum-Betcho vit toujours à l'air des bougies et des lampes tempêtes. À la case de santé qui polarise plus de 14 villages, les sages-femmes utilisent des torches pour faire accoucher les femmes enceintes qui sont souvent évacuées à bord de Taxi Brousse. Le compte-rendu est signé Mamadou Mstafa Ndiaye et Sidditia. Niché au cœur d'Ungenki, Ngouloum-Betcho fut fondé en 1908. Composé essentiellement d'agriculteurs et d'éleveurs, Ngouloum n'a pas toujours vu le bout du tunnel. Pour exprimer leur courroux, les populations ont organisé un sit-in. Ngouloum est un très grand village historique. Plusieurs figures sont passées dans ce village. Nous parlons avec des ministres, des maires ou des députés. Nous interpellons aussi directement le président Makisal. À Ngouloum-Betcho, l'électricité constitue leur principal problème, ce qui ralentit les activités socio-économiques dans plusieurs secteurs. Nous avons besoin de l'électricité. Nos enfants utilisent des bougies et des lampes d'empêche pour apprendre leurs leçons. C'est anormal. Nous amenons nos réfrigérateurs à Ndoc. La haute tension se trouve là-bas, à Ndoc, à 6 km d'ici. Nos ventilateurs et frigos sont tous endommagés. Il faut le savoir, il n'y aura même pas de parrainage dans cette localité. Et sachez que le jour de l'élection présidentielle, les bruits de vote seront fermés. L'unique cas de santé qui polarise plus de 14 villages souffrent d'un manque criard de matériel et du poids de sa fréquentation. La structure sanitaire ne dispose même pas d'ambulances, ce qui complique les évacuations. Les habitants des 19 villages environnants viennent se soigner à Gouloum. Nous n'avons plus de matériel au poste de santé. La sage-femme utilise des lampes torches pour faire accoucher les femmes. Les habitants cotisent pour payer la seule sage-femme. L'État ne nous a pas aidés. L'État nous a vraiment laissés en rate. Nous évacuons nos malades à bord de Yopia, qui tombent toujours en panne, en pleine brousse. Malgré le manque criard d'infrastructures, les populations ont, malgré leurs moyens limités, réussi à construire une maternité. Le mur de l'école, entre autres. A Saint-Louis, dans le but de rendre l'élevage dans cette partie nord du pays bien plus performant, une campagne de vaccination initiée. Elle concerne les péripnomonies contagieuses bovines et les dermatoses nodulaires contagieuses, ainsi que la peste qui s'attaque aux petits ruminants, comme les moutons et les chèvres. Des maladies très fréquentes dans le nord du pays, avec des pertes énormes, souvent enregistrées par les éleveurs. Le but est d'inverser la tendance et de mieux les accompagner. Le point, c'est avec Océen Uthiopée, avec Pseq. À Rayna Bé, dans la commune de Rosbeco, la campagne de vaccination a démarré. Les acteurs de l'élevage veulent lutter contre certaines maladies qui touchent, en cette période de fin de saison, des plus les animaux. Un soulagement pour les éleveurs du département qui ont perdu beaucoup de têtes. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes parce que nous avons perdu beaucoup de têtes à cause de certaines maladies. C'est pourquoi ces journées de vaccination sont très importantes. Nous saluons cette belle initiative et nous demandons à l'État du Sénégal de nous accompagner également pour protéger les animaux. Pour l'initiateur de ces journées, plus de 6 000 petits ruminants seront vaccinés pour accompagner les éleveurs. Nous avons fait une première édition en 2021 qui a touché environ plus de 5 000 têtes de bœufs et de ruminants. En 2022, également, on a touché pratiquement plus de 6 000 têtes de bœufs et de ruminants. Et maintenant, à cette année, en 2023, on compte peut-être toucher encore beaucoup plus de têtes. Parce que si je ne me trompe pas, l'année passée, au-delà de la commune de Rosbeco, en fait, il y a même quelques têtes de la commune de Djama qui ont bénéficié de cette campagne vraiment d'appui. Ces campagnes visent à renforcer davantage les animaux. À terme, ils seront plus productifs, ce qui participe à lutter contre l'importation du lait qui coûte chaque année plusieurs dizaines de milliards à l'État du Sénégal. Défi de la migration mondiale et leadership interreligieux pour la paix et le progrès, thème du panel qui s'est tenu à la FASTEF à l'initiative de Daylight Africa et l'Université Sheranta Diop de Dakar. L'objectif, remouvoir des dialogues qui favorisent la compréhension, la tolérance et la coopération entre des communautés diverses et des croyances religieuses variées. Le conflit israélo-palestinien abordé, le dialogue privilégié pour un monde de paix. Le professeur Cherdramé est assesseur à la FASTEF et nous en dit plus au micro de Mambiram Diouf. Le but de cette rencontre, c'est de montrer qu'il est possible entre les peuples de se parler, de se connecter, d'échanger, de faire les choses ensemble, de se connaître et surtout de s'apprécier mutuellement. Parce qu'on voit que nous sommes dans un monde qui est traversé par tellement de crises et surtout les crises les plus récentes qui mettent en face des gens par cause de l'identité, qui mettent en face des gens à cause des territoires. Et nous pensons que c'est par le biais de la base que les choses peuvent se révéler positives. On peut partir de la base, partir donc des populations, créer un dialogue entre les populations pour pouvoir arriver à un monde de paix. Et c'est le but de cette rencontre qui montre qu'il suffit de connaître l'autre pour pouvoir l'accepter. Et si on connaît l'autre qui est différent et de l'accepter dans sa différence, naturellement dans la limite des valeurs que nous partageons et des valeurs qui sont propres à chaque peuple, nous pensons qu'il est possible dans cette limite-là de s'accepter mutuellement, de vivre ensemble pour un monde de paix. Donc c'est pour cela que les Américains ont quitté leur continent, sont venus en Afrique pour essayer de se reconnecter avec les populations. Et ainsi, à part de la base, peut-être qu'il est possible d'asseoir un monde de paix, un monde où il fera bon de vivre. Elle est culture à présent avec Sorano Sunougal, la toute nouvelle trouvaille de la Compagnie du Théâtre National Daniel Sorano, dévoilée au grand public. Ce totem est réalisé par trois jeunes artistes sculpteurs. Il symbolise une pirogue de 8 mètres de long et de 4,5 mètres de large, plutôt de hauteur, de 4,5 mètres de hauteur, qui va embellir le boulevard de la République. Cette réalisation magnifie le mouvement d'ensemble du peuple sénégalais, l'engagement des citoyens envers la préservation des traditions culturelles et artistiques. Nous écoutons tout de suite Ella Jousmane Baroun-Dion, directeur général de la Compagnie Nationale de Théâtre, Daniel Sorano et Ali Ossou, ministre de la Culture. Ils s'expriment avec notre monsieur Culture Maison Ibu Diofa. La cérémonie qui nous réunit ce soir révèle un caractère assez historique en ce qu'elle consacre l'inauguration et la réception à la fois des réalisations d'une remarquable importance. Les bus que nous venons de réceptionner vont jouer un rôle prépondérant. Dans le cadre de notre projet de décentralisation culturelle, Sorano, chez vous. Le totem Sorano, Sunougal, qui se distingue des autres enseignes du boulevard de la République, est une réalisation artistique unique en son genre, portée par un banc de fond, mettant en valeur notre identité à travers des instruments traditionnels remarquables. Elle nous transporte, promeut notre riche patrimoine, symbole de l'unité et de la cohésion, de l'harmonie et du vivre ensemble. La salle du sport, plus qu'une innovation à nos yeux, constitue un outil de performance pour notre personnel, nous avons des artistes, pour ne pas dire des athlètes, qui ont besoin de telles commodités pour renforcer leur performance. Je voudrais donc magnifier le travail remarquable qui a été abattu pour restaurer le théâtre national et le rendre plus attractif et utile aux artistes, aux professionnels et aux usagers. Aujourd'hui, vous avez fait du théâtre, sur à nous une destination, un lieu où tout le monde a envie d'aller, en famille, entre amis, entre collègues, pas seulement pour pousser et de fourrir, mais pour s'instruire, se découvrir, et explorer de nouveaux horizons. Nous saluons ensemble, chers amis, l'acquisition de deux bus pour la mobilité artistique sur notre territoire national et dans la sous-région, comme blanc, comme ainsi un besoin qui persistait depuis 30 ans. Et voilà qui met fin ce journal. Je suis ravie de vous avoir présenté l'actualité et se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes en notre compagnie.